Il a débuté lundi et se poursuit jusqu'au 4 novembre. Le Salon international des technologies de Lisbonne affiche complet. 42 000 personnes au moins participent à ce rendez-vous considéré comme l'un des plus importants du monde concernant Internet. Sont également présents 1250 start-up et plus d'un millier d'intervenants impatients de présenter et découvrir les nouveautés de l'univers numérique. Bien que nous ne soyons plus habitués à être entourés de milliers de personnes, l'enthousiasme ici est palpable et les idées originales sont nombreuses. Pour la première fois cette année, plus de la moitié des participants sont des femmes. Nusa est une entreprise de tourisme basée à Muscat, dans le sultanat d'Oman. Nous organisons différentes activités et expéditions pour les femmes comme du kayak, de la randonnée, du vélo ou d'autres choses. Il y a aussi des ateliers comme le jardinage. Innate Mood est un pack de neurosciences, une application pour l'autoréflexion qui nous aide à développer notre intelligence émotionnelle par le biais d'un journal vidéo. Par exemple, si vous vous sentez vraiment fatigué et démotivé par quelque chose, vous créez une vidéo à ce sujet. Et l'application vous oriente ensuite vers les informations que vous aviez enregistrées précédemment, dans une situation contraire. Notre projet s'appelle Cremar. Nous sommes la première plateforme orientée vers la transformation de cendres funéraires. Nous donnons aux gens la possibilité de transformer ces cendres funéraires en diamants commémoratifs. Il a lui déclaré que son rêve était que Lisbonne soit la capitale mondiale de l'innovation. Carlos Moedas, le nouveau maire de la ville. Et pour cela, l'ancien commissaire européen mise tout sur les fabriques de licornes, ces start-up évaluées à plusieurs millions d'euros. Si nous ne transformons pas une idée en produit, nous ne créons pas d'emploi. Et c'est ça qui est important. Nous pouvons avoir des gens qui ont de grandes idées et qui peuvent présenter des inventions. Mais les inventions ne deviennent pas pour autant des innovations. L'innovation est utile. Autre sujet largement abordé, les crypto-monnaies, mais aussi les lanceurs d'alerte. Et pour son retour en présentiel, ce sommet sur le web a d'ailleurs offert à France Ahogan une tribune de choix dans son combat contre Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo !